Aujourd'hui, la Bible est le livre le plus lu et le plus traduit dans le monde et peut être trouvé dans de nombreuses langues. Et sans lui, rien n'a été fait de tout ce qui existe. Dans elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Le monde devenait la vie, il vivait entre nous. Mais pour la rendre accessible à toutes les langues, la route fut longue. C'est dans ce processus que la figure de Saint Jérôme fut importante. Docteur en interprétation de l'écriture sainte, philosophe, théologien et historien, il a réalisé la première traduction des textes originaux de l'hébroué du grec au latin, la langue parlée par le peuple à cette époque. C'est pour cette raison que sa traduction fut appelée la vulgate, c'est-à-dire la populaire. Saint Jérôme a qualifié son travail de retour à la vérité hébraïque, c'est-à-dire à la vérité des textes originaux. Devant la connaissance que Jérôme avait de la parole de Dieu, et devant la clarté de ses idées, le pape Damas lui confie la mission de traduire en latin les quatre évangiles, en étant le plus fidèle possible aux textes originaux. C'est à Rome que Jérôme achèvera la traduction des évangiles et une version des psaumes, traduit depuis le texte grec. Il s'entendait très bien avec le pape Damas, mais avec la mort de ce dernier, il décida de quitter Rome. A sa suite, marchaient également quelques femmes qui souhaitaient se consacrer à l'étude de la Bible, à mieux comprendre et à prier. Notamment une femme de la noblesse romaine, nommée Paola, avec sa fille Eustochium, et une autre femme, également de la noblesse de Rome, nommée Marcella. Certaines de ces femmes décidèrent de suivre Jérôme. Après avoir quitté Rome, Jérôme se rend en terre sainte et découvre les lieux saints pour mieux comprendre les Écritures. Il décide alors de s'établir à Bethléem. Et ce fut dans cette grotte située dans la basilique de la Nativité, près de l'endroit où Jésus est né, qu'il se consacre à son œuvre de traduction. Saint Jérôme a vécu à Bethléem pendant 40 ans et a consacré cette longue période à écrire de nombreux commentaires sur la Bible. Ses lettres sont également très célèbres. Et c'est ici qu'il a achevé la traduction depuis l'hébreu de tout l'Ancien Testament. De tout l'Antique Testament dans la langue hébraïque. La grotte est un lieu très visité par les pèlerins du monde entier. Tous enchantés devant l'histoire de ce lieu. Je suis très heureuse d'être ici dans la grotte de Saint Jérôme, qui était si intelligent et si sage, au point d'avoir pu traduire la Bible et de répandre la grâce de Dieu en chacun de nous. La Bible est un trésor inouïe et je voudrais la connaître comme lui pour la transmettre à mes enfants, à mes petits-enfants et être vraiment utile au Seigneur. Saint Jérôme est mort le 30 septembre de l'an 420, à plus de 80 ans, et est devenu le patron de ceux qui se consacrent à étudier la Bible. Le Saint a laissé un héritage inestimable au christianisme et un exemple d'une passion telle pour la parole de Dieu qu'elle implique d'y consacrer sa vie pour permettre aux autres de la connaître. Une phrase de Saint Jérôme rappelle l'importance de la connaissance des textes sacrés. « Celui qui ignore les Écritures ignore la puissance et la sagesse de Dieu, par conséquent, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. » « Le Saint à laissé » Marie je,